Chers amis, hier, sur ces mêmes vidéos, je me posais la question de savoir s'il y a lieu ou non d'être consterné par le fait que le moment de pouvoir célébrer à nouveau ensemble les messes dominicales soit repoussé. Mais aujourd'hui, je continue plutôt de chercher à comprendre ce que Dieu nous dit à travers cette réalité-là. Il se trouve que j'ai lu avec grand intérêt hier les interrogations d'un prêtre philosophe tchèque, le père Thomas Halik. « En tant que prêtre et théologien, écrit-il, je réfléchis à ces églises vides ou fermées comme un signe et un défi de Dieu. » Et le penseur doit remarquer que c'est peut-être en effet là déjà un signe de ce qui pourrait advenir dans notre monde, où la foi, la pratique religieuse, semblent parfois menacées d'extinction. Cela doit alors résonner en nous comme un appel à réagir, un appel à nous convertir, à être de meilleurs témoins. Peut-être est-ce un temps, poursuit le père Halik, pour élargir les limites de notre compréhension de l'Église. On y revient toujours. Il faut ouvrir nos esprits, élargir notre regard, agrandir notre cœur. C'est sans fin, me direz-vous. Oui, mais c'est la direction à suivre. À bientôt.